Bonjour et bienvenue dans votre émission épargnez vous aujourd'hui j'aimerais vous dire comment vendre vite et bien son logement alors j'ai cinq conseils principaux à vous donner le premier naturellement c'est de fixer le bon prix c'est quelque chose de primordial le prix pour ça alors ne vous fiez pas aux petites annonces parce que dans les petites annonces il ya le prix affiché par le pas le prix de vente réel ne vous fiez pas non plus à ce qui se dit dans votre copropriété c'est un bon indicateur mais ce n'est pas suffisant sachez que dans un même immeuble le prix des logements varie de 5 à 20% selon l'endroit où vous êtes selon la luminosité selon les tâches selon que vous avez une terrasse ou pas vous voyez ça peut vraiment varier de manière importante donc qu'est ce qu'il faut faire pour fixer le bon prix aller voir les statistiques de marché les prix dans votre ville et puis surtout fait appel à deux professionnels de l'immobilier pour qu'il vous fasse une estimation chacun et puis confronter ses simulations demandez leur des explications si elles sont très différentes l'une par rapport à l'autre et si elles sont très différentes des prix du marché si vous n'avez pas fixé le bon prix vous le serez très vite en général si vous n'avez pas de coup de fil dans les quinze jours c'est que le prix est mauvais dans ce cas là il faut réagir très très vite c'est la seule chance de vente de vendre votre logement vite réagir vite ça veut dire quoi dans les quinze jours sans appel et sans visite il faut baisser le prix d'au moins 5% c'est primordial alors ensuite comment choisir le bon agent immobilier et surtout le bon mandat de vente alors ça évidemment ça dépend de vous peut-être avez vous du temps et avez vous envie de vendre votre logement tout seul auquel cas évidemment ça ne s'applique pas mais si vous n'avez pas le temps et que vous avez recours à un agent sachez que ça vous coûtera entre 3,50 et 5% du prix de vente déjà première chose ensuite comment choisir le bon agent et bien écoutez à l'ère d'internet c'est vrai que ça peut paraître idiot mais j'aurais tendance à dire choisissez celui qui est dans un rayon d'un kilomètre autour de chez vous pourquoi parce qu'il connaît votre quartier il saura le vendre ensuite la question est de savoir une fois que vous avez trouvé le bon agent quel type de mandat il faut lui confier le mieux est de lui confier un mandat exclusif ça veut dire qu'il est le seul à pouvoir vendre le bien ou alors éventuellement semi exclusif dans ce cas vous pouvez vous aussi vendre le bien c'est jamais des fois qu'une voisine sonne à votre porte et veuille acheter la maison ce serait dommage de vous priver de cette faculté pourquoi ce type de mandat exclusif ou semi exclusif simplement parce que l'agent qui a été choisi sera plus volontaire pour vendre votre bien il va l'afficher dans sa vitrine il va les mettre sur les sites il va faire tout ce qu'il faut pour le vendre au plus vite alors un mandat semi exclusif ou exclusif en général ça se conclut pour deux mois mais jamais au delà de trois mois dans les zones qui sont très tendus comme à paris par exemple les biens partent très très vite vous pouvez tout à fait négocier un mandat exclusif avec un agent pour un mois seulement parfois il l'accepte troisième conseil pour vendre vite et bien préparer un dossier complet dans ce dossier il doit y avoir les plans du logement les derniers pv des assemblées générales de copropriétaires le poids des charges eau électricité gaz etc etc les taxes foncières naturellement et puis les diagnostics ce dossier évidemment si vous avez confié la vente à un agent immobilier vous le lui donnez quatrième point important il faut mettre votre logement en valeur la première chose à faire c'est de le désencombrer les gros meubles tout ça dégager tout ça la deuxième chose c'est de le dépersonnaliser pourquoi parce que les acquéreurs qui visitent votre logement doivent être capables de s'y projeter si vous avez des souvenirs partout ça va être difficile pour eux si vous n'êtes pas très doué en matière de décoration etc vous pouvez tout à fait faire appel à une société de home staging mais là encore il vous en coûtera de 2 à 2 50 % du prix de vente ce qui est quand même une somme importante évidemment faites les menus travaux les raccords de peinture etc parce qu'un acheteur potentiel voit ce genre de choses et il en profite pour négocier et puis s'il ya vraiment des gros travaux à faire si vous avez une salle de bain qu'il faut refaire de fond en compte dans ce cas faites faire des devis présentez lui des devis ça le rassurera il saura à peu près combien ça coûte est ce qu'il a à mettre en plus cinquième et dernier élément la visite donc évidemment on fait visiter son logement en plein jour quand il y a du soleil si possible il faut ranger nettoyer aérer le jardin doit être nickel naturellement et puis ce que disent les agents immobiliers c'est assez amusant quand il quand vous leur confiez la vente d'un logement il préfère que vous ne soyez pas là pour la visite encore une fois pour que l'acheteur puisse vraiment prendre possession des lieux voilà et bien je crois que je vous ai tout dit me reste à vous souhaiter une excellente semaine je vous dis à bientôt